Ivana Knoll célèbre la qualification de la Croatie et se moque de Neymar. Ce vendredi soir, la Croatie a offert une énorme surprise à la Coupe du Monde 2022. L'équipe au maillot d'Amié a éliminé le Brésil au tir au but et s'est qualifiée pour les quarts de finale. Cette élimination a fait jubiler Ivana Knoll dans les tribunes. La miss croate Ivana Knoll a vécu la victoire de son pays face au Brésil comme n'importe quel fan croate lors d'une séance de tir au but sincère. Les Européens ont éliminé le favori pour se qualifier en quart de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. A l'issue de la rencontre, Ivana Knoll a lâché une phrase qui semble être une moquerie envers l'équipe brésilienne et Neymar. Elle a dit « Brésil qui es tu » avec un sourire moqueur, Coupe du Monde 2022, star DCE mondiale, la supportrice croate Ivana Knoll provoque un attroupement au souk d'Edoa, ce dimanche après-midi, la supportrice croate Ivana Knoll, très suivie sur les réseaux sociaux, a provoqué un attroupement au souk d'Edoa. De nombreux hommes ont tenté de prendre une photo avec celle qui a désormais plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, au fur et à mesure de l'avancée de la Croatie lors de cette Coupe du Monde 2022, Ivana Knoll gagne en popularité. En moins d'une semaine, la nouvelle star des réseaux sociaux a pris un million d'abonnés sur Instagram, 2,2 millions. Ce dimanche, l'ancienne Nice a provoqué un attroupement au souk d'Edoa. Coupe du Monde 2022, star DCE mondiale, la supportrice croate Ivana Knoll provoque un attroupement au souk d'Edoa, ce dimanche après-midi, la supportrice croate Ivana Knoll, très suivie sur les réseaux sociaux, a provoqué un attroupement au souk d'Edoa. De nombreux hommes ont tenté de prendre une photo avec celle qui a désormais plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, au fur et à mesure de l'avancée de la Croatie lors de cette Coupe du Monde 2022, Ivana Knoll gagne en popularité. En moins d'une semaine, la nouvelle star des réseaux sociaux a pris un million d'abonnés sur Instagram, 2,2 millions. Ce dimanche, l'ancienne Nice a provoqué un attroupement au souk d'Edoa, la femme de 26 ans a débarqué dans ce souk en début d'après-midi, très courtement vêtue, comme à son habitude. De nombreux hommes se sont rapidement pressés autour d'elle pour tenter de prendre une photo en sa compagnie. La supportrice s'est éclipsée après avoir répondu à plusieurs médias. Symbole de sa nouvelle notoriété, Knoll va à l'encontre des recommandations du Qatar. Ce mardi, Ivana Knoll, déjà présente au Brésil et en Russie lors des deux dernières éditions de la Coupe du Monde, s'installera sur un siège du Lusay Stadium pour encourager les Vatronis lors de leur demi-face à l'Argentine. Ancienne gardienne et fan de football, elle se distinguera encore par l'une de ses tenues aux couleurs de son pays, car si celles-ci peuvent paraître banales en Occident, celles-ci peuvent choquer au Qatar. Quelques semaines avant le début de la compétition, le Pays Haut avait effectué plusieurs recommandations, demandant notamment aux supportrices de vêtir des pantalons ou des jupes longues. La poitrine et la nuque devaient aussi être couvertes. C'est peu dire donc que Knoll n'a que faire de ses règles depuis son arrivée dans le Pays du Golfe, les habitants m'ont confirmé que je pouvais porter ce que je voulais, était revenu Knoll dans un entretien à TMZ Sport pendant le Mondial. Tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501